... Daniel Roissela, je suis président du Paléo Festival et je suis venu ici expliquer l'aventure du festival en essayant de mettre l'accent sur l'esprit d'innovation qui nous a animés tout au long de ces 35 éditions Au début c'était une équipe de copains, une petite aventure mais c'était quand même un projet, un projet qu'il fallait créer, construire Aujourd'hui c'est 20 millions de chiffres d'affaires 50 employés à l'année, 4000 collaborateurs pendant le festival donc c'est une vraie entreprise Et dans cette aventure, qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Un des moments les plus difficiles c'était de trouver un peu de financement au tout début Là on avait presque toujours des refus et on a dû inventer des solutions avec des fournisseurs, avec des amis, avec des copains de copains Des gens qui en entendant le projet, en entendant la passion avec laquelle on défendait le projet se disaient, ça vaudrait la peine d'en donner un petit coup de main Il y en a un d'eux qui m'ont dit, je ne vais pas te prêter de l'argent mais je vais t'en donner Et des gens qui disaient, moi je ne veux pas, je sais qu'il y a un risque donc je préfère te donner 1000 francs que de te prêter 10 000 Autre moment difficile, c'est quand on a perdu le terrain de Colovray C'était un échec pour nous, c'était très difficile d'imaginer un autre terrain et on a transformé cet échec en opportunité en déménageant à Lasse où on a un terrain qui est bien plus grand et finalement bien plus pratique que celui qu'on avait à Colovray Il y a eu des moments de remise en question peut-être un peu plus difficiles des questionnements importants à certains moments mais je dirais que l'on ne s'est pas souvent découragé quand même Quel est le message que vous avez à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans l'aventure ? Qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, qu'il ne faut pas avoir peur des difficultés que souvent on est en situation d'échec et que c'est finalement des opportunités de rebondir de changer d'orientation, de changer de direction et de réussir quand même Donc c'est avec les échecs qu'on apprend le plus c'est les échecs qui obligent une remise en question qui est souvent très utile et très importante pour aller plus loin Le succès est savoureux mais il ne faut pas avoir peur de l'échec